Générique 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 Bonsoir à tous. L'activité partielle au crible ce soir dans Covid-CQFD. Qui peut y prétendre ? Comment en bénéficier avec nous ? Les réponses de Michel-Henri Matera, directeur général de la DICT. Bonsoir. Bonsoir Yolande. Est-ce qu'il faut être salarié pour bénéficier de l'activité partielle ? Oui absolument, qu'on soit en CDD, CDI, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation. Mais juste de mots, je veux dire, on est en train de vivre une réforme très importante puisqu'auparavant c'était un forfait auquel les entreprises avaient droit. Nous sommes passés sur un système qui est un système proportionnel de prise en charge pour l'entreprise jusqu'à 4,5 SMIC. Et juste un chiffre de comparaison pour dire à quel point ce système qui vise à faire en sorte que les entreprises ne licencient pas est essentiel. La semaine dernière, en une semaine, les États-Unis ont licencié 3 millions de salariés à cause du Covid-19. Est-ce que vous confirmez que les salariés en période d'essai sont éligibles à l'activité partielle ? Oui. On comprend que ne peuvent pas bénéficier de l'activité partielle les stagiaires, les indépendants, les auto-entrepreneurs. Est-ce qu'ils vont se retrouver, eux, sans ressources ? Alors non, ils ne sont pas sans ressources. Ils vont bénéficier d'un fonds de solidarité. Je crois que c'est son nom, 2500 euros. Comment savoir si l'entreprise est donc éligible à l'activité partielle ? Alors, il faut regarder plusieurs cas de figure. Ils sont d'abord éligibles, je dirais, quasi de plein droit. Toutes les entreprises dont l'activité a été touchée par l'arrêté de cessation d'activité. Donc, toutes ces entreprises sont concernées et ont droit à l'activité partielle. C'est typiquement le cas, par exemple, de la restauration. Ensuite, vous avez toutes les entreprises dont l'activité va être impactée des conséquences de l'activité partielle ou de la baisse du flux économique dans d'autres secteurs. C'est typiquement, je dirais, les entreprises qui vont voir leur activité se réduire et qui donc, de ce fait, vont devoir mettre des salariés en activité partielle, toujours, je rappelle le but, pour ne pas les licencier. Et enfin, vous allez avoir les entreprises, et là, je rappelle qu'on est dans un droit commun, c'est-à-dire qu'un chef d'entreprise doit s'assurer de la santé et de la sécurité de ses salariés. Et donc, il y a la nécessité de mettre en place des gestes barrières, de s'assurer peut-être de la mise en place d'une nouvelle organisation de travail. Donc, il appartient, dans ce cadre-là, de prendre le temps de la réflexion. Pendant ce temps de réflexion, l'activité partielle peut être mise en place par l'entreprise le temps que la nouvelle organisation se mette en place. Je rappelle que la Direction générale du travail est en train de mettre en place un certain nombre de fiches thématiques pour faire en sorte que, branche par branche, on puisse réfléchir à ce que sont les gestes barrières. Dans sa mise en œuvre, quelles sont les procédures, alors, pour mettre en place l'activité partielle ? Alors, déjà, je veux dire, l'entreprise dépose une demande de mise en activité partielle. Cette demande de mise en activité partielle dans le cadre de l'épidémie en cours est reçue par la DIEC, qui doit la traiter dans les 48 heures. C'est très, très court. Je veux dire, pour l'instant, nous n'en avons rejeté aucune. Ensuite, je dirais, une fois qu'elle a payé ses salariés, elle fait une demande d'indemnisation auprès des services de l'État, directe, bien sûr, et c'est ensuite payé par l'Agence centrale des paiements de l'ASP. Merci pour vos réponses. On va récapituler donc les situations d'éligibilité des entreprises à l'activité partielle. L'employeur est éligible s'il est dans un secteur de l'arrêté de fermeture, éligible également s'il est confronté à une réduction, suspension d'activité à la conjoncture ou un problème d'approvisionnement. L'employeur est éligible également s'il n'est pas parvenu à mettre en place toutes les mesures de protection de la santé de ses salariés. Des liens utiles également sur l'activité partielle. La page du site du ministère de l'Économie dédiée à l'activité partielle. La foire aux questions spéciales coronavirus du ministère de l'Économie. Le site du ministère du Travail et un site également pour toutes vos démarches directement en ligne. Merci pour vos réponses. Merci Hollande. Merci de votre attention. Toutes les infos et l'émission sont à retrouver sur l'info.re. Bonne suite de programmes sur Antenne Réunion. Sous-titrage ST' 501